Alors bonjour Samuel. Salut François. Merci d'être là avec nous à cette émission de l'heure de la bonne nouvelle. Samuel, je vois que tu as quelque chose d'intéressant d'écrit sur ton t-shirt. C'est voulu, nothing less than the best, rien de moins que le meilleur, parce qu'on soupire tous, n'est-ce pas, après ce monde meilleur, ce monde idéal. Mais Samuel, pourquoi Dieu, je me fais souvent poser la question, pourquoi Dieu ne fait pas maintenant un monde meilleur, un monde parfait, un monde dans lequel le mal va être éradiqué? Et on soupire après ça. Mais Dieu aurait beau créer ce monde-là, personne n'y serait admis, ni toi, ni moi, ni personne sur cette terre, parce que le problème du mal n'est pas un problème qui flotte dans les airs, c'est un problème qui trouve racine dans notre propre cœur. Le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Même si Dieu créerait une autre planète, là, parfaite, puis il nous transposait dans cette planète-là, je t'annonce quelque chose, il y aurait des meurtres, il y aurait de la convoitise, il y aurait de la méchanceté, il y aurait du mal, il y aurait toutes sortes de puanteurs. Pourquoi? Parce que ces convoitises-là, ce mal-là est logé dans notre propre cœur. En tout cas, le Seigneur Jésus le dit clairement, c'est du cœur de l'homme que sort toutes ces poubelles-là. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu sur cette terre pour métamorphoser notre cœur. Oui, le christianisme propose un changement de monde, mais Jésus commence par changer le monde. Il commence par faire un œuvre intérieur par son esprit, à cause que Jésus porte notre péché sur ses épaules, à la croix. Il peut nous offrir sa justice, il peut nous offrir cette réconciliation avec le Père. On est adopté dans la grande famille de Dieu et on naît de nouveau d'un nouvel esprit, à un point tel que le Nouveau Testament emploie le langage d'une nouvelle création. Je suis un nouveau Sam depuis que j'ai confessé que Jésus était le Christ, mon Sauveur et mon Seigneur. C'est ce qui te rend et rend propre les chrétiens à arriver un jour dans ce monde parfait, justement. Exactement. Et ce monde parfait n'est pas une illusion. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité. Tout le monde se fait dire, vous êtes donc bien intense et maniaque avec votre résurrection. On en a eu des histoires de résurrection dans le passé. Oui, il y a des gens qui sont ressuscités, mais ils sont morts à nouveau, ces gens-là. Encore. La résurrection de Jésus est une résurrection d'un nouveau type. C'est une résurrection éternelle. Jésus est appelé le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est le prototype de cette création, cette nouvelle humanité pardonnée que Dieu veut créer. Jésus, c'est le chef de file, c'est le capitaine, c'est le gouverneur qui nous précède dans cette nouvelle création-là. Et lorsqu'on place notre foi en lui, son destin devient le nôtre. On est unis à lui de sorte que cette espérance, ce nouveau monde, vient se loger dans notre propre cœur. Et on a l'attente, un jour, de voir ce nouveau monde se réaliser matériellement et de manière concrète. C'est ça, puis ça, c'est une assurance et une certitude pour le croyant qu'un jour, il va être là, parce que ce n'est pas basé sur ce que lui a fait, mais c'est basé sur l'œuvre du Christ, comme tu as bien mentionné. Exactement, François. Et maintenant qu'on parle d'espérance et de nouveau monde, il faudrait peut-être le décrire un petit peu. Et j'aimerais en dix points, rapidement, décrire c'est quoi l'espérance finale des chrétiens, à quoi on s'attend. D'abord, cette espérance-là est liée à la personne de Jésus. On s'attend à être déclaré juste devant le grand tribunal, non pas sur nos mérites, sur nos beaux yeux, mais sur les mérites de Christ qui va nous ouvrir les portes de l'éternité grâce à son œuvre. On a été sauvés, présentement, c'est en espérance qu'on l'aime et un jour on le sera déclaré et ce sera en quelque sorte consommé, ce sera final bâton. L'espérance, c'est l'attente de quelque chose qui est certain, ce n'est pas l'attente de quelque chose qui n'est pas certain. Exactement. Deuxième affaire, pour les chrétiens, souvent on va parler d'un paradis, mais en réalité, lorsqu'on lit attentivement l'Apocalypse, c'est plus le ciel qui vient sur terre. C'est une forme de réunification cosmique de toutes choses sur cette terre en Christ. Dieu a pour but, nous dit Ephésiens 1-10, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. Ce n'est pas juste un paradis dans lequel on flotte sur un nuage avec une harpe et une couche et du fromage sur la delphi sur le côté. C'est ta couche. C'est ça. Non, c'est une rénovation complète du ciel et de la terre. Troisième chose, cette espérance-là est liée à la présence parfaite de Dieu. Dieu sera tout en tous. L'Apocalypse nous dit, en Apocalypse 21-3, j'aimerais ça lire, le verset nous dit « Voici la demeure de Dieu et parmi les êtres humains. » C'est une déclaration qui concerne la fin des temps. « Il demeurera avec eux, ils seront ses peuples, Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. » La gloire du projet initial, c'est-à-dire que Dieu crée un jardin dans lequel il est présent avec Adam et Ève, sera finalement restauré. Dieu sera présent à un point tel que l'Apocalypse nous dit qu'on n'aura même pas besoin d'astres pour nous illuminer tellement la gloire de Dieu sera resplendissante dans cette nouvelle création. La lumière de Dieu qui va éclairer, c'est fou. Plus besoin d'électricité, plus besoin de l'air, plus besoin de lumière, Jésus va être là. Quatrième point, finis le péché, finis la souffrance et finis la mort. J'ai goût de dire, finis la merde, finis tout ce qui ne fonctionne pas dans ce monde-ci. Tout ce qui nous pourrit la vie quotidiennement, c'est quoi? C'est la souffrance physique, mentale, émotionnelle. C'est le deuil, le fait de savoir qu'un jour, je vais perdre la personne. C'est la fin de l'amour ultimement. Et dernièrement, c'est la mort, la mort qui nous atteint jour après jour. Mais la Bible déclare qu'un jour, Dieu va essuyer les larmes de nos yeux. Il n'y aura plus de mort, nous dit l'Apocalypse 21. Il n'y aura plus de deuil, plus de lamentation ni douleur. Les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Dieu prend du vieux et il va faire du nouveau avec nous autres. Et on n'aura plus à souffrir. On va être dans une félicité, une joie parfaite. Je te donne-tu le goût un petit peu de moi, oui, mais je sais que j'ai mon billet, mais c'est tellement bon. Cinquième point, la joie et la satisfaction vont être complètes. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus de mystère, il n'y aura plus d'attente. Tout va être réalisé. On va connaître Dieu comme il nous a connus. On ne sera plus dans une forme d'espérance, ça va être réalisé. Et Habakkuk 2,14 nous dit que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur comme les eaux recouvrent la mer. Tu sais, quand tu vas à la plage, on dirait que c'est comme l'infini qui est devant toi, tu as de l'eau partout. On va connaître la gloire du Seigneur de cette même façon-là, ça va être étendu, ça va être partout. Quelqu'un disait, Samuel, qu'on est dans le pays des pourquoi et bientôt on sera dans le pays des parce que. Oh, ça c'est bien dit. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Pour moi qui ai inventé ça, mais c'est bon. Sixièmement, ça va être une méchante grande fête. Ça va être un méchant party qu'on va avoir au ciel. Les gens pensent là que, au ciel sur terre bien sûr, les gens pensent parfois que le party est en enfer. Le Satan qui est comme le DJ, les démons qui jouent de la guitare électrique. Puis là, tu sais, hi, way to hell. Juste à dire, le vrai party là, il est au ciel avec Jésus. C'est Jésus qui a promis, hé les gars, moi je m'en retourne, mais je vous promets une chose. Je ne prends plus de vin jusqu'à ce qu'on se revoie au ciel. OK, ça veut dire que je vais en prendre. Ça veut dire que le vrai party, ça va être de siroter une belle coupe de vin. Le meilleur jus aux raisins fermentés de l'univers en compagnie de Jésus. De festoyer. Tu sais pourquoi? Parce qu'on va avoir la plus grande victoire cosmique à célébrer. Jésus est mort pour nos péchés. Amen. Amen. Ça me touche. C'est bon. Septième point. Cette espérance-là n'est pas une espérance dématérialisée. On va avoir un corps ressuscité, nous dit le Nouveau Testament, glorifié et restauré, dans lequel on va pouvoir expérimenter la plénitude de c'est quoi être un être humain. On entend souvent ça, il me semble que je veux être le vrai moi, je veux être un être humain complet. Dans certaines religions, le paradis est lié au fait de se désincarner, de devenir une âme flottante, d'être libéré de la prison du corps. Mais ce n'est pas vrai. Non. Les nouveaux cieux, les nouvelles terres ne vont que guérir et réaffirmer ce que Dieu avait comme plan initial, c'est-à-dire un corps avec lequel on peut simplement glorifier Dieu, un corps exempt de corruption, de péché. Notre corps va être ressuscité, il n'y aura plus de bobos. Les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, mais en même temps, il n'y aura plus de bobos spirituels. Donc, notre vie va être parfaite, même corporellement. Tim Keller, un théologien que j'aime beaucoup, a dit, « Si vous essayez de comparer à ce que vous allez être dans le nouveau ciel versus ici, bien, n'inquiétez-vous pas, vous êtes juste des légumes ici. » Tu ressembles à un légume par rapport à ce que tu vas être. Huitième espérance qu'on a, c'est que le monde va être purgé de tout mal. Il va y avoir une juste condamnation. La justice et la paix vont régner. Quand on entend parler de guerre, de bruit de guerre, de haine, de violence, de racisme, on va débarquer dans un monde où il n'y aura plus ça. Ça va être la paix. Dieu va être le juste roi. Le mauvais et le mauvais, avec un M majuscule, c'est-à-dire le diable, n'auront pas leur ticket pour atterrir sur cette planète-là. Et bien sûr, ça inclut ceux qui vont être restés hostiles à Dieu, ceux qui vont être restés en guerre contre Dieu. Vous ne voulez pas vous retrouver dans cette situation-là. Vous voulez faire partie du party. En tout cas, c'est mon plaidoyer avec vous aujourd'hui. Une vie éternelle, point neuf. Une vie éternelle, oui, de manière quantitative. Et c'est intéressant. On va avoir plénitude de temps. Mille ans pour étudier les philosophes. Mille ans pour comprendre la biologie. Mille ans pour comprendre ma famille. Tu comprends? On va avoir besoin de temps, mais c'est bon. On va découvrir les choses. On va avoir plénitude de possibilités. On va juste avoir du temps pour créer. Il va y avoir des gloires humaines qui vont se réaliser qui n'ont jamais été possibles à cause qu'on est limité dans le temps. Mais vie éternelle aussi de manière qualitative. Ça va être une vie riche et savoureuse au niveau de la qualité. Une communion avec Dieu aussi. Une proximité avec Dieu. C'est ça qui fait partie de ça. Avoir la vie éternelle, c'est de te connaître. Toi, le seul vrai Dieu, avait dit Jésus. Exact. Et même pour ceux qui disent, « Ah, ben, tu sais quoi, moi, j'ai pas envie de vivre sans date de fin. C'est ce qui rend ma vie belle, le fait que j'ai une date de fin. Je veux pas vivre, je veux vivre juste dans le moment présent. » C'est faux. Parce que ces gens-là, la minute d'après, tes ententes se plaignent qu'ils manquent de temps. C'est faux. On veut toute la vie éternelle. Et dixième point, cette nouvelle création va représenter le chalum de Dieu. C'est-à-dire la paix, la tranquillité et l'harmonie qu'on a toujours recherchée. Le meilleur exemple que je pourrais te donner, c'est comme des grandes vacances définitives. Tu sais, ce sentiment-là, après une semaine ou une semaine et demie de vacances, là, tu commences à être reposé. Tu sais qu'il te reste quelques jours. Mais là, tu commences à être bien. Des vacances confortables. On va pas nécessairement bouger et travailler, mais il va y avoir ce sentiment-là intérieur de repos. Ça y est, tout est accompli. Je baigne dans la gloire de Dieu. Et je suis bien à un point tel que je veux rester là toute ma vie. On va avoir l'impression, comme disait S.I.S. Lewis, que cette vie n'a été que la page du titre, la page de couverture. Mais quand on va rentrer de l'autre côté, on va dire, ça y est, me voici à la maison. Tout à fait. Écoute, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est un texte du Nouveau Testament. Alors, vous êtes invité, comme disait un peu la vieille publicité de l'armée canadienne, si la vie vous intéresse. Bien, cette vie, si elle vous intéresse, elle est disponible. Le Seigneur Jésus-Christ a payé de sa vie pour que nous puissions avoir et vivre enfin cette vie parfaite, cette vie merveilleuse. Mais si vous trouvez que c'est utopique, si vous refusez de croire, c'est triste, c'est dommage. Mais nous, on vous invite à vous tourner vers Dieu, à reconnaître votre besoin, à reconnaître que vous voulez, au fond, vous le voulez, ça, mais c'est que vous avez peut-être peur de faire confiance à Dieu parce que vous voyez les gens peut-être religieux puis leur vie semble plate puis je suis d'accord avec vous, mais c'est pas même la vie pour un croyant maintenant. Il y a du plaisir, il y a de la joie. Dieu nous donne plein de choses, mais c'est le plus important, c'est où vais-je passer mon éternité? Est-ce que je serai dans ce grand parti ou je serai rejeté loin de Dieu pour toujours? C'est la question qui nous appartient à chacun. L'Heure de la Bonne Nouvelle en collaboration avec le Messager chrétien vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à L'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postale 33 012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info.hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada